Musique Bonjour à tous, allo allo, est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est bon, ça marche. Bonjour à tous, bienvenue pour cette grosse demi-heure qu'on a passée ensemble pour parler de trois livres. Trois livres qui ont été un peu choisis comme les coups de cœur de la foire de Livres du Brive. Je vais présenter rapidement nos invités parce qu'on n'a pas énormément de temps. Une demi-heure pour trois livres, il va falloir jouer serré. Claire Bérez, on vous connaît pour deux livres très imprégnés de réalité, de femmes d'artistes, notamment un livre sur Gabriel Buffet-Picabia, votre ancêtre, et Rien n'est noir sur la relation entre Frida Kahlo et Diego Rivera, grand prix d'électrice de Elle. Vous êtes arrivé dans cette rentrée littéraire avec un roman un peu différent cette fois, Artifice, qui bascule plus dans une fiction pure, on aura l'occasion d'en reparler. Jérémy Fell, vous vous êtes fait remarquer dès votre premier roman avec Les loups à leurs portes en 2015, suivi par Elena en 2018, et là vous revenez toujours avec cette exploration du mal dans Nous sommes les chasseurs. Et puis Valérie Perrin, Valérie Perrin, elle est oubliée du dimanche en 2015, je crois. Vous racontiez une rencontre sublime et touchante entre une jeune aide-soignante et une centenaire au passé incroyablement romanesque. Il faut quand même dire que vous êtes une des romancières françaises les plus lues dans le monde, traduites partout. Quel succès ! Et vous revenez aujourd'hui avec le roman Troie, Troie qui joue avec les époques, avec les personnages, et qui est une histoire d'amitié qui va à peu à peu se métamorphoser. Claire Bérez, j'aimerais qu'on commence par vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce fameux Abel, qui est le protagoniste de votre roman ? Alors bonjour à tous. Oui, Artifice, c'est un roman pure fiction, effectivement, et il est construit autour de ce personnage masculin. Et c'était important pour moi, après mes deux précédents livres, de rentrer dans la peau d'un homme, mais évidemment chercher les femmes. Il est entouré, cet Abel Bach, de différentes femmes. Alors c'est un homme, on comprend tout de suite qu'il a des particularités. Il collectionne les orchidées de manière maladive, il en a des dizaines et des dizaines chez lui dans son tout petit appartement, et il leur parle, il les soigne, il les nourrit. Il a tout le temps l'impression d'avoir des poux sur la tête, donc il se fait des lotions anti-poux. On comprend que c'est un homme qui est un petit peu hanté par des cauchemars, c'est un homme insomniaque, et du coup c'est un promeneur nocturne, pour pallier les insomnies, il s'en va, se promener dans la ville, la ville qu'il connaît par cœur, tellement par cœur qu'il aimerait essayer de se perdre parfois. Et cet homme, c'est un flic, et au début du roman, au début d'Artifice, il est suspendu de ses fonctions. Simplement, on comprend très vite, c'est un homme méticuleux qui est complètement dans le règlement, c'est un homme qui ne fait aucune sortie de piste. Pourquoi a-t-il été suspendu ? Ce métier est sa colonne vertébrale, il est donc en suspension au début du roman, et il voit des signes autour de lui qui lui parlent, des choses qui se passent dans Paris, il y a des happenings illégaux dans les musées, et alors que notre Abel Bach n'a jamais mis les pieds dans un musée de sa vie, et s'en fiche royalement, il a l'impression que ça lui parle à lui, que c'est lui qui est visé par ce qu'il se passe. Et on va rentrer comme ça dans cette suspension enquête, recherche de qui il est entouré de ces différentes femmes. J'allais vous poser la question, justement, un personnage masculin, pour une fois, qu'est-ce que ça change pour vous dans la manière de traiter ? Est-ce que ça a été compliqué de switcher, justement ? Il faut absolument que le roman reste un espace de liberté absolue, et qu'on puisse rentrer dans la peau de tout le monde. Et on sait qu'il peut y avoir des polémiques sur, est-ce qu'on a le droit de se placer à des endroits que nous ne connaissons pas intimement pour les incarner tout à fait ? Alors, de façon modeste, c'était un homme. J'en côtoie suffisamment pour essayer d'imaginer ce qui se passe dans vos têtes, n'est-ce pas ? Mais oui, c'était aussi un petit défi. Après avoir passé du temps avec Frida Kahlo, Gabriel Buffet, ces femmes puissantes qui nous parlent aujourd'hui aussi encore de néo-féminisme, j'avais envie d'être dans les fringues d'un mec et de comprendre, voilà. Et puis, d'être dans ce métier. Aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de séries policières, de films policiers, de polars. Et en même temps, c'est un métier qui est très décrié, qui est, on s'en méfie, qui est assez angoissant. Et j'avais envie aussi de rendre hommage à... Parce que pour un de mes essais précédents, j'ai passé du temps à la Brigade des mineurs de Paris, en immersion, et j'ai rencontré des gens fabuleux qui sont au service du public. Bref, j'avais envie de rendre un petit peu hommage à tout ça. Et puis, de se mettre dans la tête d'un homme qui va essayer de dénouer une enquête, un puzzle, puisque c'est un peu le prolongement de ce qu'il est. On sent qu'il y a une vraie prise d'affection pour lui, que vous l'aimez. Je l'aime beaucoup. C'est aussi la première fois, on l'a dit, que vous partez vers l'affection pure, vraiment imaginer une histoire. Comment ça s'est passé, ce basculement ? Est-ce que c'est un truc que vous appréhendiez ? Est-ce que c'est au contraire quelque chose dans lequel vous vous êtes éclatée très rapidement ? Alors, en fait, je suis revenue aussi un peu à mes premiers amours, parce que mes premiers romans étaient des romans de fiction pure. Ensuite, j'ai fait des essais, puis je me suis penchée sur ces deux grandes figures de femmes réelles. Il se trouve que ce roman, je l'ai commencé, l'écriture pure, au moment du premier confinement, donc en mars 2020, si je ne me trompe pas. Et c'est vrai que nous étions tous un peu cloîtrés chez nous. Le monde n'était plus accessible, sauf par la petite lucarne ou par la fenêtre. Et c'est vrai que c'était un grand bonheur de pouvoir être en charge d'une fiction pure où on peut créer le monde. On peut se balader dans les rues, on peut aller dans les cafés, on peut tomber amoureux, essayer. Et c'est vrai que c'était du coup un espace de liberté à un moment de nos vies à tous, où tout d'un coup, nous étions totalement enfermés et angoissés de ce qui se passait. Donc, c'est très bien tombé d'avoir voulu, après ces deux figures réelles, me créer cet espace de création pure à un moment donné où le monde était si peu enclin à la création. Vous aussi, Jérémy Fell, si on peut dire quelque chose de votre oeuvre, c'est que c'est vraiment une célébration de l'imaginaire pur, un imaginaire un peu salissant, un peu effrayant. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce livre avec lequel vous venez à Brive, qui est... C'est pas une tâche facile de le résumer, de vous lancer dans une sorte de portrait robot ? Non, c'est toujours dur. Alors c'est vraiment... J'ai commencé à pouvoir en parler un petit peu, mais c'est vrai que c'est difficile de résumer ce livre. Parce que moi, déjà, quand j'écris, je ne sais jamais où je vais, donc je ne pars pas avec un plan défini, j'ai besoin d'avoir des personnages. Et quand j'ai des personnages qui sont consistants, qui sont là, que je sens, je les suis. Donc là, on va dire qu'il y a dix personnages. J'ai suivi chaque trajectoire. On peut voir ce livre comme un... Alors, c'est à la fois entre le recueil de nouvelles et le roman. Ça veut dire qu'on peut commencer à le lire comme un recueil de nouvelles, puisqu'au départ, on a su une femme au Chili dans les années 80, sous la dictature du Pinochet. Après, on se retrouve dans les tranchées allemandes, enfin allemandes en France en 1914. Après, on se retrouve dans une maison isolée en pleine neige. Donc voilà, on ne sait pas quel est le lien entre les personnages. Et progressivement, les liens vont se faire. Donc, ce n'est pas une histoire linéaire. Je ne pourrais pas vous dire que c'est l'histoire 2. Ce sont les histoires 2 personnages qui se retrouvent confrontés au mal, on va dire, à la violence, à leur rapport à la violence. Parce que dans mes livres, c'est vrai que je me rends compte, au bout d'un moment, à force de décrire des livres, c'est mon troisième, le sujet principal, c'est ça, c'est le mal comme virus, la violence comme virus, pardon. Et là, j'ai l'impression d'écrire, on me dit que c'est une espèce de cartographie du mal. Oui, effectivement, parce que je raconte dans plusieurs époques, dans plusieurs lieux, comment le mal peut se déployer, comment il peut nous affecter, comment il peut nous contaminer. Et c'est à la fin, vraiment, que j'ai compris ce que j'avais voulu écrire. Et c'est en lisant les articles, en parlant avec l'électeur, que je me rends compte de ce que j'ai écrit. Voilà, donc c'est pour ça que je n'ai pas encore la distance, peut-être, pour arriver à décrire ce roman d'une façon distancée. Enfin, oui, distancée est facile. Avec quand même cette idée, justement, que ces petites nouvelles, ou en tout cas ces 10 chapitres, peuvent se lire presque indépendamment. Est-ce que vous avez travaillé, comment dire, les 10 chapitres en même temps, en progression, ou c'était vraiment des histoires séparées qui sont venues s'agréger ? J'avais plusieurs envies. Alors, moi, j'aime les romans longs, et donc j'aime écrire des romans longs. Enfin, j'aime écrire les romans que j'ai envie de lire. Moi, en tant que lecteur, j'aime être bousculé par les livres que je lis. Donc, j'aime bousculer les lecteurs aussi dans les livres que j'écris, évidemment. Et j'avais plusieurs envies. J'avais envie de reprendre un personnage de mon premier roman. J'avais envie de raconter l'histoire d'un fait divers qui s'est passé en Allemagne dans les années 20, à Intercaife, qui est un fait divers qui m'a absolument terrifié. On a retrouvé une famille de fermiers tués à coups de pioche, entassés les uns sur les autres. Et on a supputé que le tueur avait vécu chez eux alors ainsi plusieurs mois, et même après. C'est absolument terrifiant d'imaginer que quelqu'un, le mari, avait trouvé des pas de traces dans la neige qui venaient de la forêt à la maison, mais qui ne repartaient pas, par exemple. Il y avait des bruits dans le grenier. Et j'avais envie de parler de Nathalie Wood. Donc, il y a eu trois sujets très différents. Et je voulais... À l'époque, je me disais, je vais écrire trois courts romans. Et pour le moment, je vais écrire un roman, et imaginer les liens qu'il peut y avoir sur ces textes-là. Donc, j'avais ces bases-là. Et après, les autres chapitres sont nés de ces chapitres-là. Puisqu'après, on va croiser des personnages qu'on va voir dans plusieurs chapitres. Et le roman... Ma vie personnelle aussi a beaucoup changé le roman, parce que je parle de choses très personnelles. Même si c'est un roman qui parle beaucoup de genre, enfin, d'univers parallèle, je joue avec les codes de toutes les littératures de genre, qu'on appelle les mauvais genres. C'est le roman où je vais le plus dans l'imaginaire, où j'ai pris le plus de plaisir dans l'imaginaire. Et en plus, moi aussi, je l'écrivais... Je l'écrivais autour de la pandémie. Et c'est vrai que j'avais besoin aussi de partir dans quelque chose de complètement irréel, pour moi. Parce que dans un monde qui devenait aussi irréel, pour le coup. Et c'est aussi le roman où, paradoxalement, je parle le plus de ma vie, de choses très personnelles. C'est toujours entre deux pôles très distincts. Valérie Perrin, vous aussi, il y a une construction narrative qui est une forme de gymnastique, quand même, avec plusieurs époques, plusieurs personnages. C'est un roman choral, on peut dire. Est-ce que vous pouvez nous poser le décor un peu ? Oui. Alors moi, pour le troisième, j'ai vraiment collé les trois personnages. Parce que j'avais besoin de les suivre sur 30 ans. Ils se rencontrent, ils ont 10 ans, quand ils rentrent en CM2. Et présents, ils en ont 40. Ils ont 40 ans. Et donc là, pour le coup, il y a quelques personnages secondaires. Mais je suis très, très proche de mes trois personnages. D'autant que j'ai deux garçons, une fille. Adrien, Nina, Etienne. Et j'ai aussi une quatrième personne, qui est une narratrice, qui va prendre le lecteur par la main, qui va nous dire, voilà ce qui s'est passé, voilà comment ils se sont rencontrés. Aujourd'hui, ils ne se voient plus. On ne comprend pas comment c'est possible. et elle va nous expliquer pourquoi. Et effectivement, avec un fond de polar. Est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter très rapidement ces trois amis qui se sont jurés fidélité à l'enfance ? Les présenter, c'est compliqué. Parce que c'est sur 30 ans, donc on change beaucoup. Mais en tout cas, une chose est sûre, quand ils se rencontrent, ils ne sont pas forcément faits pour se rencontrer ni pour s'entendre. Et pourtant, ils ne vont plus se quitter. Ils vont devenir frères, sœurs. Ils vont grandir ensemble et ne jamais vraiment être dans la séduction parce que se connaissant beaucoup trop comme des vieux couples, ils vont quand même traverser ensemble l'adolescence, la jeune vie d'adulte. Ils vont faire des choix différents. Mais une chose est sûre, c'est ce qu'ils ont en commun, c'est les rêves. Ils ont le même rêve en commun. Et c'est pour ça que ces trois enfants grandissent ensemble. Et contrairement à ce que Nina, la fille, forcément un peu plus mature que les deux garçons, qui sont peut-être plus bébés, se dit qu'à un moment donné, quand eux vont tomber amoureux, ils vont la laisser tomber. Et en fait, ils ne se laisseront pas tomber, en tout cas pas dans l'enfance. Voilà, c'est un roman sur nos... C'est les vies, c'est nos choix. Bon, mauvais. Voilà. Et Virginie aussi, vous en avez commencé à en parler, qui est un peu un narrateur qui a un pied en recul. Vous vouliez ça, justement, peut-être une sorte de neutralité de l'histoire ? Oui. J'avais besoin de ce regard-là. J'avais besoin de ce regard-là. Et mais en même temps, on passe, comme dans mes précédents romans, du passé au présent. Donc dans le passé, on colle vraiment à l'enfance. Et puis après, à l'adolescence, au collège, au lycée, le bac, etc. Les amis, les parents des amis aussi sont très importants dans ce roman. Et puis dans le présent, effectivement, c'est Virginie qui nous dit, voilà, on est en 2017. Adrien, il est là. Nina, elle fait ça. Etienne, il est là. Et questionne aussi de savoir qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ces trois-là, aujourd'hui, ne se voient plus. Ça nous paraît absolument impossible quand on suit la trajectoire du départ. J'ai vu aussi un mélange entre l'enquête, vous avez commencé à en parler, peut-être même un petit côté polar, et le roman d'apprentissage vraiment traditionnel sur les promesses qu'on se fait à l'adolescence, mais les illusions déchues. Est-ce que vous avez vu mélanger un peu ces deux genres ? Alors déjà, j'adore l'effet d'hiver, tout ce qui est polar. Elena, je connais très bien. J'adore ça. Ça me fascine. Ça, c'est le côté de l'humanité. Je pense faire partie de ces optimistes qui croient vraiment qu'il y a des gens merveilleux sur Terre. Je le pense vraiment. On nous dépeint toujours une société noire, foutue, terminée. Moi, je pense qu'il y a des gens magiques, très amoureuses en général du genre humain, mais en même temps, je ne suis pas dupe et je sais à quel point on peut basculer. Et ça m'a toujours beaucoup intéressée, à savoir qu'on est tous en clair obscur. Et tous les côtés obscurs et tous les côtés clairs m'intéressent beaucoup. Et c'est vrai que ça se ressent particulièrement dans ce roman. Et puis aussi, c'est comment l'adolescent qu'on est, quoi qu'il arrive, quelles que soient nos racines, d'où on vient, où on aille, on a toujours cet adolescent qui nous colle à la peau. Et qu'est-ce qu'on en fait quand on est devenu un adulte ? Claire Bérest, on a parlé d'enquête, de peau large, je ne sais pas si on peut dire ça pour votre livre, mais est-ce que vous vouliez justement vous frotter à ça, les codes de l'enquête, des surprises, des découvertes, toutes ces péripéties qui font aussi le sel de beaucoup de romans ? Oui, ça me parle énormément de ce que viennent de dire mes deux camarades. Je m'inscris tout à fait dans cette même idée. Je suis aussi fascinée par les faits divers, alors que je suis une éternelle optimiste et qu'il y a besoin de mettre beaucoup de couleurs, beaucoup de fleurs dans nos vies. Et en même temps, effectivement, le point de bascule, ce fameux point de bascule, le carrefour, monsieur et madame tout le monde qui va passer de l'autre côté, qui va partir dans le décor. Et c'est vrai que la construction de mon livre, j'ai l'impression que vos deux livres sont très construits comme un puzzle où il faut mettre les pièces les unes après les autres avec des allers-retours dans le passé, dans le présent. Et de fait, effectivement, mon flic à Belbac, les signes qu'il voit, je disais, il y a des happenings dans les musées. Un cheval vivant est introduit dans Beaubourg. Ça fait la couverture des journaux et ça lui rappelle quelque chose. Et les signes vont se multiplier et il va devoir aller chercher dans le passé, évidemment, et dans les cauchemars récurrents qu'il fait. Et c'est vrai que le roman est construit sur cet allers-retours entre les adolescents que nous avons été, que les personnages ont été. Et effectivement, il y a une phrase de Marceline Loridan Evans qui m'a beaucoup poursuivi quand j'ai lu son dernier récit avant sa disparition où, évidemment, elle a été déportée. Elle a un passé d'une lourdeur absolue. Mais elle disait comme cela nous avons à vie l'âge de nos traumatismes. Nous devenons quelqu'un d'autre, mais d'une certaine manière, ça s'est arrêté à un certain moment. Et effectivement, mes personnages, il s'est passé quelque chose dans l'année 2000. Et il va falloir reconstituer tout le puzzle de Abel Bach, mais aussi de cet artiste qui fait ces happenings illégaux dans les musées. Il y a cette femme très, très connue qui s'appelle Mila. Mais Mila est un pseudonyme et elle est connue depuis 20 ans dans le milieu d'art contemporain pour des performances et des mises en scène tout à fait spectaculaires. Personne ne sait qui se cache derrière. Un homme, une femme, peut-être un collectif. Mais il se trouve que pour la première fois, les performances qu'elle fait, elle les fait de façon illégale parce qu'elle a peut-être un message à faire passer. Et c'est vrai qu'effectivement, il va falloir comprendre d'où viennent ces différents personnages, quel est le point de bascule qui nous fait devenir, quel est le carrefour qu'il a fallu prendre. Et c'est vrai que c'était très excitant en tant qu'auteur d'être dans la construction comme ça. Je ne sais pas comment vous vous y prenez, vous allez peut-être nous dire. J'avais un grand panneau de liège, je déplaçais mes chapitres, je posais les cailloux du petit poussé parce qu'en fait, quand on écrit, on pense tout le temps au lecteur. On écrit, comme tu le disais très justement, les livres qu'on a envie de lire. On a envie d'être avec le lecteur littéralement. Et j'avais envie, voilà, d'essayer d'offrir une sorte de tempo, de suspense implacable pour que ce puzzle en clair-obscur puisse apparaître petit à petit. Avec l'idée aussi que les femmes jouent le rôle un peu du détonateur dans la vie d'Abel, c'est-à-dire, bon, il n'est pas tranquille, il n'est pas très bien, il est plutôt au bord du gouffre, mais d'un coup, l'arrivée de plusieurs femmes dans sa vie vont faire que le roman va basculer dans quelque chose de beaucoup plus rythmé, beaucoup plus folding. Abel Vax, c'est un homme qui ne sait pas parler aux femmes. Littéralement, il est complètement empêché, c'est un homme intranquille. Et c'est vrai que, dès le début du roman, il est entouré de sa collègue flic, Camille Pierrat, qui se dit, mais pourquoi il a été suspendu ? Mais il faut qu'il se bouge, il faut qu'il prenne un avocat, il ne faut pas qu'il se laisse aller. Elle, elle est la terrienne, elle est ancrée dans le sol, elle est logique, elle est rationnelle et elle aime beaucoup Abel Vax, même si elle ne se l'avoue pas. Et puis, littéralement, les premières pages du roman, une femme sonne en plein milieu de la nuit chez Abel Vax, il n'a jamais laissé personne rentrer chez lui avant. C'est sa voisine du dessus, Elsa, qui, elle, est totalement aérienne, c'est un peu l'antithèse de Camille, Lou Fock, Madame Sangène, elle fait une thèse en histoire de l'art, c'est même pas très très clair et elle va comme ça faire intrusion en permanence mais peut-être aussi comme un ange gardien. C'est un homme qui est entouré de femmes ange gardien, oui. Avec encore une plongée dans l'art, bon, on en a parlé, Gabrielle, Frida Kahlo, Diego Rivera, là, c'est l'art contemporain, c'est quelque chose de tout à fait différent. On parle souvent d'art business, il y a des happenings, il y a beaucoup de choses qui se trament là-dedans. Est-ce que vous étiez familier de ce milieu-là ou vous êtes justement plongé dedans pour écrire ? Pas du tout familière, c'est-à-dire un peu comme la plupart d'entre nous, je pense, on entend parler de Jeff Koons, on en entend parler il n'y a pas très longtemps de l'arc de Triomphe qui était recouverte pour rendre hommage à Christo, etc. Il y a quelque chose de l'ordre de... On est un peu sidéré, on est parfois fasciné, on est souvent en plein questionnement par rapport à ça parce que l'art contemporain peut prendre des formes multiples, éphémères, c'est des moments, le spectateur du coup fait partie intégrante de ces moments. Parfois, les artistes mettent leur corps au service de ces performances et justement, j'étais totalement néophyte avec juste les choses que j'avais glanées dans ma vie dessus, avec ces interrogations et ça a été amusant et ludique de me plonger dedans avant l'écriture pour essayer de faire un petit cheminement dans cet art contemporain avec affection, avec... Chacun pense ce qu'il a envie d'en penser. Moi, quand je me suis plongée dedans, il y a des performances qui m'ont bouleversée au l'art, mais là, je pense à Marina Abramovic qui est une artiste maintenant extrêmement célèbre qui est une pierre angulaire de mon texte et puis, il y a des choses très, très loufoques. Je parle de cet artiste qui a mis ses excréments dans des boîtes de conserve qu'il a scellées, qui avait fait scandale et je trouvais ça amusant de continuer un petit peu à explorer, après Gabriel et Frida, le milieu de l'art aujourd'hui avec ce qu'il a de déroutant, mais aussi de création permanente de beauté et on en a bien besoin. Jérémy Fell, vous, il y a une autre forme d'art qui est omniprésente dans tout ce que vous écrivez puisque je pense que c'est aussi omniprésent dans votre vie, c'est le cinéma. Vous avez une écriture très cinématographique, on sent qu'il y a énormément de références, il y a des choses qui maturent dans votre tête. Comment ça impacte votre écriture ? Comment c'est... Toutes ces images qui défilent, vous voulez les retranscrire sur papier ? Au départ, je voulais... Je ne sais pas si... Oui. Au départ, quand j'étais étudiant, ma vie a changé, je pense, quand j'ai regardé par hasard à la télévision Blue Velvet de David Lynch et je me suis dit mon Dieu, je vais faire ça. Quelqu'un qui a l'esprit aussi barré que le... Enfin, je veux dire, je voyais quelqu'un qui... J'avais l'impression de lui ressembler, de me dire voilà, on peut avoir un univers obsessionnel complètement fou et arriver à créer des images mentales qui nous marquent à ce point et qui nous traverse et qui nous chamboule de l'intérieur. Je voulais devenir cinéaste parce que je pensais que... J'ai toujours pensé en images et c'est en écrits commençant à écrire des nouvelles et d'ailleurs des scénarios que j'ai vécu de court-métrage dans les transformés en nouvelles parce que j'ai essayé de faire mon premier court-métrage et je me suis rendu compte de ce que c'était de réaliser toutes les contingences du fait que finalement ce qu'on avait en tête le résultat ne sera absolument pas ce qu'on avait en tête et j'ai un ami qui commençait à me parler d'une nouvelle qu'il écrivait qui se passait dans un château une nouvelle fantastique et je me dis lui il a tous les moyens son imaginaire n'a pas de limites et je me dis je vais commencer à écrire la nouvelle à côté et j'ai écrit la nouvelle et je me suis rendu compte que c'est par les nouvelles que je créais les images que je voulais créer et que j'arrivais le mieux à retranscrire ce que j'avais en tête et c'est vrai que mes romans j'ai besoin de visualiser toutes les scènes avant de les écrire parce que j'ai toujours cette phrase de Bergson en tête que j'avais étudié à l'époque du lycée quand il disait qu'un auteur doit faire oublier qu'il utilise des mots et j'aime beaucoup cette idée j'ai envie que les mots s'effacent et qu'on voit les images qu'on ressent des sensations après le roman alors on me dit souvent scématographique c'est vrai mais là j'ai relu récemment La bête humaine de Zola et j'ai rarement lu un roman aussi scématographique et toute la littérature française enfin les grands romans du 19ème russes que je lis beaucoup sont très visuels et c'est vrai que l'art de l'image la littérature aussi est un grand art de l'image et c'est des images qui sont plus fortes que le cinéma parce que chaque lecteur va s'approprier ses images et se créer ses propres images et je me rends compte que mes livres sont perçus de façon très différente et quand je voulais devenir cinéaire j'ai envie de réaliser un film qui sera différent selon chaque spectateur ce qui est impossible parce que c'est une vision figée avec le roman on peut le faire et c'est vrai que il y a beaucoup de références au cinéma dans mes livres surtout dans celui-là qui tournent beaucoup autour de la figure d'une actrice particulière parce que j'aime parler de mes passions de toute façon c'est pas pour rien qu'on vous associe souvent et que vous-même vous vous situez dans la lignée d'un Stephen King qui est l'écrivain le plus adapté au cinéma etc qu'est-ce qui joue comme rôle dans votre littérature peut-être même dans votre parcours de lecteur puis d'écrivain Stephen King on sent sa présence comme ça partout dans tout ce que vous écrivez parce que Stephen King j'avais une vision un peu snob de Stephen King pour moi quand j'étais étudiant en lettres Stephen King c'était les gros romans américains lui-même se considère comme écrivain des Big Mac l'équivalent du Big Mac littéraire sauf qu'après j'ai compris en quel point Stephen King était un des plus grands écrivains de notre temps c'est un très grand sociologue c'est un très grand moi qui suis fasciné par les peurs de l'enfance c'est lui qui a le mieux parlé pour moi des peurs de l'enfance et c'est un écrivain dont la figure de l'écrivain est très importante dans ses livres il y a beaucoup d'écrivains il a écrit un livre qui s'appelle l'écriture qui est vraiment une mine d'or pour tous ceux qui veulent moi je fais des ateliers d'écriture et je leur fais lire écriture de Stephen King parce que c'est une mine d'or pour chaque écrivain il dit par exemple il faut écrire la porte ouverte et corriger la porte fermée la fenêtre ouverte et corriger la fenêtre fermée et quand je parlais du fait que moi je ne fais pas de plan et je ne sais jamais où je vais il y a aussi cette phrase de Stephen King qui disait que pour qu'un lecteur n'ait pas d'avance sur l'intrigue il faut que le temps non plus c'est un peu comme ça que je le vois et puis après tout son univers moi justement quand je voulais faire des films il me disait mais Stephen King lui il écrit Carrie après il écrit Salem après il écrit Shining enfin il a une liberté totale et il s'adresse aux instants primaires des gens il fait une radiographie absolument magnifique des Etats-Unis et aussi il nous parle à tous parle autre chose c'est pas que des romans d'horreur c'est pour moi des grands romans il écrit dans plein de genres différents de toute façon il ne faut pas le réduire aux romans d'horreur et qu'est-ce qui vous fascine dans cette exploration comme ça de plonger aux racines du mal chacun de vos romans est quand même une sorte d'alignement de tout ce que l'homme peut de plus monstrueux ouais j'ai écouté Valérie tout à l'heure je me dis est-ce que je suis aussi enfin est-ce que j'entends aussi fois autant fois j'aimerais avoir autant fois l'humanité je croise aussi des gens merveilleux on en connait en commun voilà qui me permettent de continuer à y croire c'est vrai que moi je pareil je me suis retrouvé dans le sens où on a tous tout en nous et je veux montrer je veux mettre de l'inhumain dans l'humain et de l'humain dans l'inhumain et moi je veux que mes personnages ne soient pas manichéens en tout cas j'espère pas et j'espère que même quand un personnage tout à l'heure je parlais avec une lectrice qui est venue prendre un de mes livres il dit dans Elena on déteste un personnage et vous allez progressivement nous faire aimer ce personnage malgré les actes terribles qu'il a commis et bien ça c'est une grande victoire parce que je veux aussi montrer que même si on commet des actes atroces on n'est pas aussi éloigné de cet être humain qu'on ne le voudrait moi j'aime la figure je travaille la figure du monstre en général le Wendigo le Croc-Mitten on peut commettre des actes monstrueux sans être un monstre sans être projeté de l'humanité et tous mes personnages restent humains ils viennent de moi donc il y a quand même une part de moi de toute façon qui dépasse de nous dans tous mes personnages et j'ai envie de confronter Joyce Carol Oates qui est aussi une écrivaine que j'adore absolument a dit que écrire c'est confronter la part civilisée de l'homme à sa part de sauvagerie voilà moi c'est le plus beau résumé de ce que moi-même j'essaie de faire Valérie Perrin c'est la même chose pour vous ? quelle relation vous nouez avec vos personnages est-ce qu'il y a une forme aussi d'attachement mine de rien quand on les suit moi j'adore mes personnages je suis en amour de mes personnages et je rebondis sur ce que Jérémy disait dans Changer l'eau des fleurs j'ai un personnage qui s'appelle Philippe Toussaint que tout le monde déteste et c'est normal parce qu'il est détestable mais en même temps qu'on finit par comprendre et c'est ça qui m'intéresse c'est mon personnage adoré parce que justement il est loin d'être parfait il fait des trucs même relativement dégueulasses mais c'est ça qui est beau aussi dans l'humanité et pour revenir au cinéma j'avais envie de rebondir aussi là-dessus parce que moi je n'écris absolument pas en chapitre je n'écris qu'en scène de cinéma je plante deux caméras moi je suis en chant contre chant j'ai mon décor et je ne travaille qu'en scène et je ne pense qu'en scène et notamment dans Troyes il y a une scène qui est les deux hommes se retrouvent adultes dans une brasserie à Paris et tout mon roman a convergé autour de ce moment-là parce qu'il était très important pour moi parce qu'à ce moment-là on découvre beaucoup de choses et effectivement j'ai ce d'abord j'étais photographe de plateau peut-être que ce n'est pas complètement innocent j'ai aussi travaillé des scénarios avant d'écrire des romans mais je vois tout je peux tout filmer et j'écris aussi je dialogue beaucoup et c'est une écriture qui se rapproche vraiment beaucoup l'écriture du scénario du roman je ne sais pas si c'est ce que ça me permet de faire ou d'être mais en tout cas ça me permet d'être les personnages dont je parle de vraiment les incarner je dis toujours à mes amis comédiens je fais un peu le même métier que vous sauf que c'est chez moi c'est pas sur une scène mais pourtant je peux ressentir absolument ce que je pourrais ressentir un enfant de 5 ans comme un homme de 80 j'arrive à ressentir ça et vous écrivez en musique aussi ou pas parce que c'est quelque chose qui est très présent je trouve dans votre livre c'est ce qui fait aussi que votre roman est une sorte de radioscopie un peu de 30 années qui se déroule dans la France en fait et vous le faites ça au rythme de Kurt Cobain des cranberries est-ce que c'était des marqueurs importants dans votre roman ? oui c'était des marqueurs importants pour nous quand je dis nous c'est pour la France mais aussi c'est pour toutes les générations parce qu'aujourd'hui si vous parlez de Cure de U2 de Dépêche Mode nos enfants connaissent parfaitement et effectivement comme c'est un roman sur 30 ans de vie je pense qu'on a tous une bande originale personnelle et c'est vrai que c'était très intéressant je ne peux pas imaginer une vie sans musique que ce soit dans l'enfance dans l'adolescence ou même aujourd'hui et effectivement elle est très très présente oui ça fait encore partie du cinéma en même temps parce que voilà j'aimais juste des scènes en musique Jérémy Fell j'aimerais savoir comment vous vivez l'expérience d'écriture est-ce qu'elle se prolonge en vous après parce que vous écrivez quand même globalement des choses assez atroces est-ce que déjà est-ce que vous prenez un malin plaisir à écrire ces choses-là à peut-être imaginer la réaction du lecteur et ensuite est-ce que cette écriture-là vous poursuit longtemps après l'écriture du roman ? j'ai le choix est-ce que je vais vraiment dire la vérité ou pas dire la vérité passez de vous la vérité j'essaie de passer pour quelqu'un de normal et là on me donne dans des perches pour raconter qu'effectivement je prends beaucoup de plaisir à raconter des scènes atroces dans mes livres alors l'écriture pour moi sert d'exutoire et comme ça mais écrire des scènes violentes c'est vrai que généralement les scènes violentes sont les plus agréables à écrire pour moi parce que je je pars dans une espèce de transe comme ça alors aussi oui c'est vrai que quand j'écris je fais beaucoup de cauchemars et quand les lecteurs me disent mais moi j'ai fait des cauchemars en vous lisant et je leur dis c'est la moindre des choses parce que j'en fais beaucoup en écrivant voilà pourtant je suis très peureux et je n'aime pas faire des cauchemars particulièrement et je n'aime pas me sentir mal après mes romans oui ils sont violents mais j'espère qu'il y a aussi une part de lumière surtout dans celui-là il y a beaucoup de questions de belles amitiés d'amour il y a des personnages qui sont morts dans la vie réelle et que je sauve de la mort et que je fais vivre vraiment alors que je tue beaucoup de mes personnages de fiction ça c'est un côté un peu schizophrène mais oui la question c'était sur les livres qui vous accompagnent après peut-être est-ce que cette de toute façon mes personnages m'accompagnent toujours pour moi l'important moi aussi j'aime tout oui ils peuvent frapper à ma porte ne serait-ce que le fait moi le plus beau pour moi c'est quand les lecteurs me parlent de mes personnages comme s'ils existaient vraiment ils me parlent de lui comme une personnalité avec ses défauts ses qualités voilà et donc c'est vrai et j'aime beaucoup reprendre parce que dans celui-là je reprends un personnage de la leur porte je fais un clin d'oeil à l'ENA même si j'ai fini une histoire avec un personnage j'ai besoin de me dire je peux le retrouver même si c'est et c'est vrai que j'aime tous les personnages aussi certains plus que d'autres je me sens plus attaché à certains que d'autres mais j'ai une tendresse pour tous et il faut et surtout pas de jugement moral enfin je pense que la morale n'a aucune place en littérature et donc je voilà je veux pas qu'il y ait de morale dans mes livres donc il y a des personnages qui peuvent commettre des actes terribles et s'en sortir parce que dans la vie beaucoup de personnages commettent des actes terribles et s'en sortent il y a des personnages qui peuvent justement être innocents et mourir moi dans mon premier roman il y a un personnage qui meurt dans des atroces conditions et ça m'a traumatisé et vraiment j'en pleurais je me dis je l'aime mais je savais que je pouvais pas finir autrement c'était comme ça que ça devait se finir voilà et je m'en veux et des lecteurs m'en veulent aussi d'ailleurs et dernière question peut-être Claire Bérest vous est-ce que vos personnages vous accompagnent encore est-ce que vous vivez encore avec Abel est-ce que oui je me retrouve tout à fait là-dedans il se trouve que Abel Bach mon personnage je l'avais créé il y a 5 ans au moment où j'écrivais Gabriel donc il y a 5 ans parce qu'on m'avait fait une commande de faire une nouvelle où il fallait faire une variation autour de Lolita de Nabokov c'était pas évident et alors Lolita est un chef-d'oeuvre c'est un livre que j'aime immensément mais je ne me sentais pas d'aller frontalement parce que pareil je suis dans les personnages dans la tête d'un pédocriminaire j'avais pas envie moi et donc j'ai fait un petit stratagème et j'avais créé ce personnage de flic Abel Bach qui était déjà obsédé par ses orchidées un marcheur nocturne un homme un petit peu paumé comme ça sur la frontière et il se trouve que dans ma nouvelle il était obsédé par un dossier qu'il avait eu d'une très jeune fille une nymphette pour reprendre le terme de Nabokov dont il avait il pense en tout cas compris ce qui s'était passé mais qui ne le quittait pas et j'avais réussi comme ça à faire ma variation autour de Lolita en utilisant cette mise en place et Abel Bach c'était une nouvelle d'une dizaine de pages 15 pages qui s'appelait Diabolo Latex et en fait il ne m'a pas lâché et il s'est passé plusieurs années et il venait toquer à la fenêtre en permanence et je l'aimais trop et je me suis dit il mérite plus que 15 pages et donc de fait plusieurs années plus tard j'ai eu envie de faire Artifice où il était il pouvait se déployer et je sais que comme tous mes autres personnages il va rester avec moi ils vivent avec nous on est entouré de fantômes et on reste avec eux on va se quitter là-dessus merci beaucoup en tout cas merci pour ce moment merci à vous trois merci à vous merci beaucoup je vais peut-être rappeler les livres quand même Valérie Perrin 3 chez Albain Michel Nous sommes les chasseurs Jérémy Fell aux éditions Rivage et Artifice Claire Bérest aux éditions Stock je vous invite à aller retrouver les auteurs vous êtes là toute l'après-midi je suppose sur leur stand ils feront un plaisir de signer des livres et de répondre à vos questions merci beaucoup bonne soirée du livre Sous-titrage Société Radio-Canada